De roi au chapitre 5, Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donne-nous de toujours être ton instrument, Seigneur, afin d'être béni par cela. Aujourd'hui et pour l'éternité, Amen. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Nahaman. Seigneur, lorsqu'on est à ton service et qu'on est malade, garde-nous de t'accuser à tort, Seigneur. Et garde-nous aussi de croire, Seigneur mon Dieu, qu'on va mourir avec cette maladie, cette affirmité, car en ce temps, tu as suscité un miracle par ton serviteur Élisée. Amen. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à sa Marie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Merci pour la foi, Seigneur mon Dieu, de cette petite fille. Et parce que cette petite fille était aussi, Seigneur mon Dieu, une bénédiction, Seigneur mon Dieu. Un bon canal par lequel tu es passé, Seigneur. Pour amener, Seigneur mon Dieu, eh bien, Nahaman, Seigneur mon Dieu, au prophète Élisée, Seigneur, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nahaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi sa Marie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu, pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc, et comprenez, qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » On voit, Seigneur, combien l'homme peut s'irriter, Seigneur, sans porter si facilement. Et il ne savait pas qu'il parlait, non pas que le roi le guérisse, mais qu'il envoie, Seigneur Élisée, pour le guérir. Par le nom de l'Éternel. Amen. Lorsqu'Israël, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya Dieu au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia ! » Nahaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élusée lui fit dire par un messager, « Va, élève-toi cette fois dans le Jourdain, ta chère redeviendra saine et tu seras pur. » Nahaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, Labana et le Parah ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur ? » Et ils sont retournés et parlaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce de ne pas nous laisser obscurcir l'esprit, Seigneur mon Dieu, par de faux raisonnements, par de mauvais raisonnements, par de l'orgueil, Seigneur mon Dieu, ou par le fait, Seigneur mon Dieu, qu'on n'a pas été exaucé de la manière où on le voulait. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Amen. » « Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa de nous de comprendre, Seigneur, lorsqu'on doit accepter, lorsqu'on doit refuser. Amen. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de mulet, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocaustes, ni sacrifices. Il n'offrira qu'à l'Éternel. » « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Amen. Et Gazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char. Pour aller à sa rencontre, il dit, « Tout va-t-il bien ? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Garde-nous du mensonge qui en plus vient d'être commis, Seigneur, comme si cela ne suffisait pas. Naaman dit, « Consens à prendre deux talents. » Il le pressa. Il le serra deux talents d'argent dans deux sacs. Il donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géazi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géazi ? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité, pour toujours. » Et Géazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. On voit, Seigneur mon Dieu, l'horreur, Seigneur mon Dieu, de ce qui est arrivé à Géazi, Seigneur. Non seulement il a été destitué, eh bien, de recevoir l'onction d'Élisée, mais pire encore que cela, Seigneur, il a été maudit, lui et sa descendant, pour toujours. On ne comprend qu'il y a des actes, Seigneur, qui ne pardonnent pas, Seigneur, qui sont lourds de conséquences, même si nous pouvons être pardonnés par la suite. Pour notre salut, on peut subir une malédiction éternelle. Seigneur, donne-nous l'obéissance dans ton service, Seigneur mon Dieu, afin que la lèpre qui s'est attachée à Géazi ne vienne pas s'attacher à nous, ou quelque autre malédiction, Seigneur, en faisant ce qui est mal à tes yeux. Au nom de Jésus, Amen. Amen.